Le Québec produit 74% de tous les produits d'érable de la planète, 90% de la production canadienne et, ben oui, vous l'avez deviné, québécoise. Ben là, le Québec, c'est le sirop, mais d'où ça vient toute cette histoire-là? Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, le sirop d'érable, parce qu'on n'est jamais de trop pour aller rô-si-rô! Non, c'est pas ça, je chante faux, hein? Ouais, taf-route. Le sirop d'érable existe bien avant l'arrivée des Européens en Amérique. Ce sont d'ailleurs les Autochtones qui vont apprendre aux Français à épaissir la sève des érables à sucre en y plongeant des pierres chaudes. Les Français vont ensuite perfectionner l'art de l'entaillage et donc, bien sûr, augmenter la production. Mais la tradition de faire des parties de sucre à la cabane commencera beaucoup plus tard, après la Nouvelle-France, un peu pendant le régime anglais. Ce n'est seulement que vers 1820 que les Canadiens-Français, tannés de perdre trop de chaleur en faisant bouillir la sève à l'extérieur, décident de produire le sirop dans de petits abris de bois. En une vraie cabane au Canada. La mission originale de la cabane était donc de faire du sirop, mais pas nécessairement de faire le party, comme c'est le cas aujourd'hui. Non, non, faites pas semblant, on y va pour faire le party, on le sait bien. Cependant, après 1840, certains évêques commencent à dire que la cabane à sucre est devenue une plaie sociale. Ah, quelle nuisance ! Des bines, du jambon, des oreilles de crisse, du sirop et de l'alcool. Et ceci en pleine période du carême et du maigre et jeune. Ouais, disons qu'il y a mieux pour respecter le dogme catholique, n'est-ce pas ? Que pouvait faire le clergé durant cette période ultramontaine qui va de 1840 à 1860 ? Interdire les parties de sucre ? Ben non ! On va donc superviser ces manifestations avec des prières, des images et des bénédictions de cabane. On a changé bien des choses dans la manière de récolter l'eau d'érable depuis mille ans. Notamment les réceptacles faits en boulot, utilisés par les autochtones au début, qui est remplacé dans un premier temps par des seaux en bois, puis par des chaudières en métal et enfin par des tubulures. Ça, je trouve que c'est le mot le plus drôle de la langue française. Tubulures, tubulures ! On dirait que ça vient de passe partout. On a substitué la force des hommes pour tirer les traîneaux, transportant les tonneaux remplis d'eau d'érable par celle d'un bœuf ou d'un cheval, pour ensuite laisser les tuyaux faire le travail. Mais attention, le goût du sirop, lui, reste pratiquement le même depuis tout ce temps. Et le sirop a été et demeure et restera toujours un méchant bon produit bio. Oui monsieur, oui madame. Le sirop d'érable est un édulcorant pur et naturel. Le seul autre édulcorant liquide étant le miel. Bon, voilà, c'est le temps d'aller au sirop et de chanter. Mais pas moi, j'ai une voix affreuse et je chante faux, désolé. Merci à Simon Jolivet qui a contribué à cette capsule et qui a écrit un livre magnifique sur la présence des Irlandais au Québec. À lire absolument. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira. Et je vous le dis, c'est le temps d'aller ro-si-ro. Est-ce qu'on fait les liaisons, on ne la fait pas ro ou o ? Moi, je ne sais plus. Merci. Merci.